salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo encore merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne youtube aujourd'hui je reviens pour vous présenter à nouveau un parfum dont j'ai déjà parlé légèrement dans deux ou dans une ou deux vidéos où je parlais de top de parfum d'été et du coup ce parfum en fait c'est le pulpe de la maison Bayredov pourquoi en fait ce parfum il mérite que je réparle de lui parce que c'est un parfum qui est assez complexe complexe dans le sens où c'est soit vous aimez ce parfum en fait avec toutes les raisons pour lesquelles vous allez aimer ce parfum ou vous détestez ce parfum avec toutes les raisons pour lesquelles vous allez détester ce parfum il n'y a pas de position intermédiaire par rapport à celui-là pour certains c'est l'un des meilleurs parfums d'été qui existe pour d'autres c'est écœurant en fait ils ne peuvent pas du tout l'utiliser et c'est une proposition que je comprends parfaitement c'est un parfum fruité par excellence si vous devez faire un top de parfum à base de fruits c'est l'un des parfums que vous allez forcément inclure dans votre sélection et c'est un parfum en fait assez particulier de la maison Bayredov pour la petite histoire moi en fait ce parfum là lorsque je l'ai acheté j'ai fait aller directement en magasin je voulais acheter le bal d'afrique de la maison Bayredov le bal d'afrique vous savez c'est un énorme classique un parfum qui sent particulièrement bon mais lorsqu'en fait j'ai senti celui-là j'ai senti le bal d'afrique j'ai senti celui-là j'ai trouvé ce parfum là le pulpe beaucoup plus intéressant que le bal d'afrique en fait le bal d'afrique c'est un parfum qui sent très bon mais j'ai déjà en fait dans ma collection des parfums qui sentent très bon qui renvoie à cette ambiance là j'ai un rouge à illusion par exemple j'ai un amour j'ai réflexion et plein d'autres parfums dans la même vibes entre guillemets je trouvais pas de valeur ajoutée avoir un bal d'afrique en plus quoi par rapport à un autre parfum qui était particulier donc du coup j'ai sauté sur le pulpe pourquoi j'ai aimé ce parfum des à cause des notes j'adore les parfums fruité en été et celui-là en fait il a des notes une des notes d'ouverture assez fraîche on vend la cassis au début au niveau de l'ouverture après on a de la bergamote on a de la cardamome un super beau parfum alors de coeur on retrouve de la figue mais la figue c'est l'une des notes les plus déterminantes de ce parfum alors on a de la pomme rouge des fleurs de tiare alors de tiare elle est parfaitement en fait mélangé dans ce parfum là particulièrement j'aime pas les parfums à base de tiare uniquement mais là sur ce parfum là c'est quelque chose de vraiment super bien en note de fond on retrouve de la praline on retrouve de la fleur de pêche et on retrouve du cèdre donc c'est un parfum avec un aspect aussi floral il est super beau c'est un parfum qui est puissant pour l'été c'est l'une des particularités de ce parfum pourquoi en fait ce parfum vous pourquoi moi je l'aime ce parfum je l'aime pour plusieurs raisons premièrement parce que c'est un parfum qui a une très très bonne performance pour la saison estivale la plupart des parfums d'été ça vous le savez c'est des parfums quand vous les mettez ils sont frais au début après ils se sont assez vite avec les fortes chaleurs donc du coup il ya la liste des parfums qui tiennent spécialité qui tiennent pendant cette période là la liste se réduit donc il a une superbe projection il a une il a un très fort sillage et mais pas un sillage anti temps en fait donc du coup ça c'est un point positif le premier le second point positif c'est que c'est un parfum avec du caractère c'est vraiment un parfum particulier c'est pas un parfum de monsieur et madame tout le monde en fait c'est pas tout le monde qui porte ce parfum et je trouve même vraiment qu'il est particulièrement beau c'est un parfum moi qui me ressemble beaucoup et voilà pendant les journées très chaudes d'été c'est l'un des parfums en fait que je porte et l'une des troisième raison pour laquelle je l'aime et qui est l'une des raisons aussi pour laquelle d'autres restaurants c'est le fait qu'il ne soit pas très versatile en fait c'est un parfum qui remplit vraiment son rôle pour deux saisons l'été quand il fait très chaud et en hiver en fait quand vous avez vraiment envie de casser le rythme quand vous portez tout le temps des parfums ronds ou des parfums gourmands il ya de certaines journées en fait d'hiver par exemple assez lumineuse où vous pouvez porter le pulpe et vous allez prendre un maximum de plaisir parce que c'est un parfum aussi qui a de la profondeur avec cette note de bois de cèdre et cette note de praline vraiment un super beau parfum donc il est performant ce sont les trois principales raisons pour lesquelles moi en fait j'aime ce parfum il est vraiment très 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 beau et c'est un parfum l'une des dernières raisons c'est un parfum en fait sur lequel je peux facilement faire du layering par exemple ce parfum là le pulpe des fois il m'arrive en fait de mettre le aqua universal de la maison mfk puisque c'est un parfum en fait avec une forte projection au début et celui là c'est un parfum doux ça permet vraiment de l'adoucir il ya d'autres parfums en fait avec lequel je fais du layering avec il ya le à moi je réflexion même par exemple il m'arrive de mettre deux sprays en plus de celui là ça vraiment ça remporte cet aspect floral de ce parfum là il devient encore plus propre et les raisons pour lesquelles vous allez peut-être détester ce parfum disons c'est un parfum qui a du caractère et en général les parfums qui ont du caractère vous avez besoin de les sentir avant de les acheter la seconde raison en fait c'est que c'est un parfum la note de figue elle est très très présente en fait elle est vraiment si vous n'aimez pas la note de figue c'est quelque chose qui va vous disons qui va vous je sais pas ça va vous peut-être ça va vous repousser en fait sur ce parfum là et il ya un aspect aussi un peu pourri sur ce parfum là entre guillemets c'est la note de praline qui fait ça à un moment donné vous avez l'impression en fait les fruits sont tellement mûrs entre guillemets mélangé à cette note de praline vous avez l'impression en fait d'avoir en fait des fruits qui sont proches de la pourriture mais ça sent très très bon moi personnellement j'adore ça et voilà c'est vraiment un parfum qui est très marqué et d'autres personnes n'aiment pas ça quoi c'est le caractère entre guillemets ça peut ça peut repousser plus donc il en fait il a il a un forciage donc du coup certaines personnes aussi peuvent ne pas aimer ses parfums avec le forciage c'est vraiment un parfum avec du caractère soit vous l'aimez soit vous le détestez et moi personnellement j'adore ce parfum là il ya je vous conseille fortement en fait de l'échantillonner si vous avez l'occasion d'acheter en fait en forme un set d'échantillons sur le site de Bayroudou ou parmi les nombreux distributeurs de cette maison super beau parfum moi comme je vous le disais tout à l'heure je fais du layering avec le aqua universal des fois il m'arrive en fait de faire du layering aussi avec le night skyline de la maison zara c'est vraiment quelque chose qui adoucit beaucoup ce parfum là qui le rend beaucoup plus portable en fait et comme je vous le disais aussi je fais du layering parfois avec le bal d'afrique avec le amoeuf réflexion mais le pulpe tout seul c'est un parfum qui est vraiment super beau et c'est un parfum en fait que vous ne porterez pas tous les jours en fait c'est vraiment pas le parfum que vous préprendrez pour porter facilement il ya d'autres parfums que vous pouvez porter très très facilement sans vraiment réfléchir et puis ça passe partout mais celui-là non en fait c'est vraiment un parfum d'occasion spéciale pour moi c'est un parfum entre guillemets de fête c'est un parfum festif en fait quand vous avez envie de sortir les soirs d'été par exemple ou même dans les pleines journées d'été où il fait chaud vous avez envie de vous balader particulièrement avec un parfum qui se démarque entre guillemets de tout ce que vous avez autour de vous c'est le parfum idéal qu'il faut porter ou si vous n'avez juste pas envie entre guillemets de sentir comme madame et messieurs tout le monde c'est un très très beau parfum moi personnellement je l'adore et je vous invite à le découvrir parce que c'est vraiment un très très bon parfum d'été pour ceux qui se vivent dans des grandes villes essayez d'aller dans les petits magasins sentez-le et ça va être peut-être une belle découverte pour vous merci beaucoup à plus pour de nouvelles vidéos ou